Des tables opératoires multi-services, des draps de lit d'hôpitaux, des pansements pour personnes brûlées et autres consommables de première nécessité. Valeur totale, 21 millions de francs CFA. L'Organisation internationale pour l'environnement, le bien-être social, la santé et la lutte contre le handicap répond ainsi à l'appel de l'honorable Kwame Kwadioserge. Un cri de cœur pour l'hôpital de Bokanda, jusque-là dans un état comateux. Dans le système sanitaire aujourd'hui, il a parti aux ONG de venir en soutien aux actions de l'État pour soulager nos populations. Et c'est dans cette veine-là que nous sommes inscrits pour améliorer les conditions de prise en charge de nos patients. Nous ne pouvons pas tout offrir. L'État même n'a pas les moyens. Mais en tant qu'homme politique, nous essayons plus ou moins de trouver des moyens passés, d'utiliser nos relations pour permettre à la population de bénéficier de certains dons. Un don qui certainement va réconcilier les populations de cette localité à leur centre de santé. On a dit qu'on reçoit mal et je crois qu'avec ce que nous avons reçu, nous leur demandons de venir. Nous avons changé le comportement en utilisant ce matériel et nous demandons que notre taux de fréquentation, notre taux d'utilisation des services augmente avec l'arrivée de ce matériel. L'ONG internationale OIBSH n'est pas à sa première action. A son actif, l'équipement du groupement des sapeurs-pompiers militaires et du SAMU. Sous-titrage Société Radio-Canada